Merci beaucoup, Manuel. Merci, Philippe, pour ces mots inspirants. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et je veux particulièrement remercier le premier ministre Couillard de m'avoir invité de faire partie de cet événement. En tant que Montréalais, en tant que fier Québécois et en tant que premier ministre du Canada, c'est pour moi un grand plaisir de me joindre à vous, Philippe, et au premier ministre Valls pour discuter de l'accord économique et commercial global ici à Montréal. Le Québec et la France sont des amis de longue date qui partagent beaucoup plus qu'une même langue. C'est une amitié qui est fondée sur une histoire commune et des valeurs partagées, de démocratie, de liberté. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'une amitié forte, capable de résister à l'épreuve du temps, c'est quelque chose qu'il se cultive, qui requiert du travail et parfois une grande volonté. Alors depuis longtemps, le Québec entretient ainsi une relation unique, directe et privilégiée avec la France, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, de la lutte aux changements climatiques ou de l'économie, le Québec a su bâtir des ponts et multiplier les occasions pour les Québécois comme pour les Français. Alors, quand je regarde autour de moi aujourd'hui, je suis témoin d'une grande volonté du Québec, du Canada et de la France d'approfondir une amitié qui a déjà fait ses preuves et de l'amener à un autre niveau, parce que cette amitié particulière entre le Québec et la France, ne se trompons pas, bénéficie énormément à tout le Canada. Alors, plus tôt ce matin, nous avons annoncé notre programme de coopération renforcée Canada-France, qui vise à enrichir davantage nos relations dans plusieurs domaines, ce qui fera à la classe moyenne canadienne. Earlier this morning, we announced our renewed, enhanced cooperation agreement between Canada and France, which will deepen our ties in a number of areas and benefit the middle class. We agreed to hold regular dialogue between our two countries and work closely to ensure peace, security, sustainability, and renewed prosperity for all our citizens. But our ambition to build a better world isn't bound by our borders. It's time to reach out to all of our European partners and increase trade as we ratify CETA. C'est un accord qui bénéficiera la classe moyenne et aux entreprises canadiennes, puisque son entrée en vigueur se traduira notamment par l'ouverture de nouveaux marchés et de création de nouveaux emplois. Mais cet accord est aussi à l'image de nos valeurs. L'ASCG comprend, entre autres, des mesures visant à protéger les droits des travailleurs, à respecter les réglementations environnementales et à modifier les dispositions du mécanisme de résolution des différences sur l'investissement. Il s'agit d'un accord ambitieux et progressiste, en ligne avec nos priorités. Sa mise en œuvre est donc d'une grande priorité pour les gouvernements du Canada et du Québec, et je tiens d'ailleurs encore à saluer mes homologues québécois qui ont exercé un leadership exemplaire dans l'initiation, l'élaboration, la négociation et la promotion de l'ASCG. C'est un exemple de ce que la présence diplomatique du Québec sur la scène internationale peut accomplir pour non seulement renforcer la réputation de la province à l'étranger, mais aussi celle du Canada. Ensemble, je suis convaincu que nous réaliserons nos objectifs communs en matière de paix, de sécurité et de prospérité, en commençant par la ratification de l'ASCG. Parce que réellement, dans tous les pays du monde, on voit des discours qui encouragent les gens à se refermer sur eux, avoir peur de l'autre, à s'isoler pour mieux se protéger. Mais je pense que l'amitié que nous avons entre le Québec, le Canada, la France et le Canada et l'Europe doit bien démontrer que c'est pas seulement possible de travailler ensemble pour la prospérité partagée, mais c'est essentiel. Alors, je vous remercie de votre appui, de votre enthousiasme et du travail que nous allons accomplir ensemble dans les semaines, les mois et les années à venir pour nos pays. Merci beaucoup. Applaudissements.